Yahu boudibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Shino ne sait pas dire son nom. Nous sommes sur un one shot des éditions Kiyun dans le genre seinen, drame et social sont les thèmes phares de l'oeuvre. Nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2011 au Japon et de mars 2020 en France. La série est dans la collection Kizuna de Kiyun et je n'en sais pas plus parce que je ne connais pas cette collection. Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus et nous sommes avec l'auteur Shuzo Oshimi qui est un mangaka qui a pas mal de disponibles maintenant en France. Pour ce qui est donc de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais déjà que j'ai adoré l'illustration, je la trouve belle, efficace. On a juste le titre qui est très joliment écrit d'ailleurs. Voilà. Et j'aime bien l'espèce d'ombre rose qu'on a tout autour. Ce que j'ai aimé aussi c'était la matière de la couverture qui va être dans une matière un peu comme les feuilles de dessin. Quand tu fais de l'art plastique ou quoi, tu as les pochettes avec les feuilles de papier 4 et après tu as les feuilles avec les pochettes de dessin. Et c'est à peu près le même genre de matière, j'ai bien aimé parce qu'on était aussi sur une matière mat, une matière simple comme le personnage. Ensuite pour l'arrière on va avoir le deuxième personnage clé de la série. On va avoir une phrase d'accroche, le résumé fait en deux temps c'est bien, c'est pas trop compacté parce que personnellement c'est un truc où j'ai du mal quand il y a trop de texte d'un coup. Et après on a juste une petite phrase d'accroche par rapport au fait que l'auteur soit quelqu'un d'assez connu. Donc Shizo Oshimi, auteur intimiste des Fleurs du Mal, du lien du sang, nous livre de nouvelles facettes de son talent. « Atteint à l'adolescence du même trouble de parole que Shino, il dépeint les émotions de l'héroïne avec une délicatesse unique. » Et bien justement, alors j'avais pas lu, je t'avoue qu'à la fin du manga, il y a un texte sur l'auteur et je comptais le lire après mais je voulais pas, je sais pas, j'ai pas eu le temps en fait de le lire avant. Là, tu vois, une double page. Mais je trouve ça dommage justement qu'il ait pris un personnage masculin pour son histoire et pas, enfin un personnage féminin pour son histoire et pas un personnage masculin. Alors que je pense que l'auteur est peut-être un homme, je sais pas en fait si l'auteur est un homme ou pas, je tiens à préciser. Mais toujours était que j'aurais préféré qu'on ait un personnage masculin parce que peut-être que ça aurait tout changé au niveau du scénario. Ce que je veux dire c'est que c'est facile en fait de mettre toujours une fille qui a des problèmes de difficulté de parole et tout ça. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir aussi les personnages masculins. Donc voilà, ça c'est juste un truc comme ça. Ensuite, quand on enlève la jaquette, on a ça. Moi je ne comprends pas trop l'intérêt. A l'arrière, si je comprends les illustrations parce qu'on a deux verres et comme la fille retrouve l'autre, elle se retrouve chez l'une, bah voilà, la guitare elle a un rôle clé. Mais le tournesol, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, quand on ouvre le manga, ça donne ça. Voilà, et on a ça. Alors ce que j'ai aimé c'est que le sommaire, tu vois, il est sur une page grise et qu'il est en gris un peu plus foncé. Et ça fait discret comme la jeune fille et une image de la jeune fille et après, on fait de Chino. Et après on commence directement l'aventure. Pour ce qui est donc, à mon avis, sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que c'est une qualité de dessin que j'adore. Mais il faut savoir en fait que toutes les œuvres de l'auteur, soit j'ai fait un estrait, soit j'ai fait un one shot. Enfin un one shot, c'est quand je lis le tome 1 en entier pour voir si ça va me plaire ou pas. C'est pas vraiment un crash test non plus. Enfin si, voilà. Enfin j'ai lu le tome 1 pour voir ce que ça pouvait valoir. Et l'autre série, je l'avais lu en entier. Donc la qualité de dessin, je la connais. Pour ce qui est du manga, donc on suit les aventures d'une jeune fille qui va rentrer dans une nouvelle école. Et elle sait très bien que le jour de la rentrée, il faut faire une présentation. Bonjour, je m'appelle Chino. Il y a un nom de famille, voilà. J'espère qu'on va bien s'entendre. Moi j'adore les jeux vidéo. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc elle s'entraîne la veille. Et forcément le lendemain, elle panique quand c'est à son tour de parler. Mais on découvre très vite qu'elle a vraiment des problèmes pour parler tout simplement. Ça soit dire son nom ou ça soit faire des phrases. Et on découvrira par la suite en fait son souci. Alors, d'un côté j'ai aimé l'idée du coup qu'elle ait un problème pour parler. Le défaut que j'ai eu c'était l'explication en fait de son problème. J'aurais aimé que ça soit plus uniquement du concentré dû à la timidité extrême. Et pas juste à un truc autre. Je t'en dis pas plus parce que je te laisse découvrir la série. Mais en soi ça ne m'a pas non plus des tonnes dérangée. J'ai été déçue là-dessus, je te l'avoue. C'est tout. Pour ce qui est du manga, j'ai quand même énormément aimé l'histoire. Même si on pourrait considérer que c'est un peu mou vu qu'il ne se passe pas des tonnes de choses. Mais c'est pas mal parce que justement en fait on est vraiment sur du caractère réel. Sur un comportement réel. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Donc en ce qui concerne l'œuvre, j'ai vraiment adoré. On a pas mal de messages cachés. Et ça c'est intéressant. Et surtout on a une fin qui est juste magnifique. Les deux, trois dernières pages qui sont parfaites. Et j'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai vraiment aimé quand même ma lecture. Et ce que j'en ai lu. Et on a quelque chose de quand même très bien développé. Très bien géré. Alors je ne vais pas te mettre la note globale tout simplement. Parce que le caractère des personnages ou la relation des personnages ne développe pas spécialement ça. On développe surtout l'action dans ce manga. Mais il a été très très bien fait et très très bien abouti. Et moi, alors moi j'ai pas le même problème qu'elle. Je suis juste timide à l'extrême en fait. C'est que moi avant de parler à une personne. Surtout que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie. Ça va être, je vais prévoir ma phrase, sa phrase, ma phrase de réponse. Sa rephrase et ma rephrase. C'est par là donc. Bonjour, voilà, je cherche par exemple la pâte fimo s'il vous plaît. Je vais réfléchir à sa réponse. Oui, alors effectivement on en a. Et ça serait ici et compagnie. Ou non, on en a pas. Je vais réfléchir à mes deux réponses possibles. Je vais réfléchir après à ce qu'il va dire par derrière. Par exemple, est-ce que vous voulez que je vous accompagne ? Et là, je vais encore réfléchir à ma phrase. Et je vais réfléchir éventuellement à ce que l'autre personne pourrait dire. Voilà. Donc ça, je suis timide à l'extrême. Quand je vais dans un restaurant, dans un magasin ou quoi. Et que j'ai déjà parlé à un vendeur. Après, il n'y en a plus que pour ce vendeur. Les autres, ils peuvent toujours crever. Je me concentre sur les vendeurs que j'apprécie énormément. Voilà. On voit très clairement quand je suis à l'âge d'ailleurs que j'ai des préférences. Des fois, je suis capable d'attendre, de laisser passer deux, trois personnes. Pour avoir le gars qui est en caisse et pas la fille. Parce que c'est la fille, je ne la connais pas. Je ne lui ai jamais parlé. Et que le gars, je le maîtrise. Ça peut paraître bizarre parce que devant la caméra, je suis à l'aise. Je suis tout seul et je suis devant un objet en fait. Voilà. Alors, c'est vrai, les premières fois, ce n'était pas évident non plus. Mais je suis devant un objet et ce n'est plus facile. Et voilà. Mais moi, je suis quand même timide à l'extrême. Je te le dis clairement pour que tu me connaisses aussi un peu mieux. Je suis même incapable par exemple. Même si c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Comme une copine à l'époque du cosplay que je connaissais. Ça faisait bien 5-6 ans que je la connaissais. Lors d'une convention, j'avais envie de lui proposer que le soir, on mange ensemble. Parce qu'en fait, c'est une convention où juste autour, il y a plein de restos. Et des trucs pas chers. Une pizzeria, un burger et compagnie. Et en fait, j'ai passé toute la journée à essayer de lui demander si elle était d'accord pour qu'on mange ensemble. Parce que j'ai peur de gêner. J'ai peur de déranger. J'ai peur que la personne n'ait pas envie. Et qu'elle se sente des fois peut-être obligée. Parce que j'aurais posé la question, etc. Donc, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai su comprendre un petit peu d'une certaine façon. Et je suis quand même très contente du coup d'avoir lu cette... Désolée pour la petite partie sur moi. Mais c'est vrai que ça te permet aussi de mieux comprendre. Et de voir peut-être que si un jour tu me rends compte, de te rendre compte que, bah oui, je suis timide. Et donc, voilà, si tu ne vas pas vers moi, ce n'est pas moi qui vais aller vers toi. Très clairement. Voilà. Donc, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas en likant, commentant ou même partageant la vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sache que pour la fin mars et tout le mois d'avril, on va être sur 5 vidéos par semaine. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie surtout pas de sourire, quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage ST' 501